Je suis très heureux d'accueillir à Toulouse une nouvelle fois. Le marathon de l'histoire à venir se poursuit, j'espère que vous tenez le coup, il y a encore deux jours. Donc voilà, beaucoup d'activités aujourd'hui en différents endroits de la ville. J'espère que vous avez votre petit programme pour bien suivre. Vous pouvez retrouver Vassiane à 14h30 à la librairie Ombre Blanche dans un échange avec M. Jablonka. Donc voilà, tandis qu'ici à 14h, il y aura une conférence de François Artaug. Donc voilà, je sais que c'est difficile de se partager et qu'on a envie de tout suivre, mais c'est la dure loi de notre festival. Alors présenter Vassiane, c'est pas facile parce que Vassiane, comme on dit souvent, a un parcours atypique. Elle est à la croisée entre la philosophie, la philosophie des sciences en particulier, la psychologie, l'éthologie. Ses ouvrages sont originaux, souvent nous désorientent. On a du mal à la mettre dans une case et on est très heureux de ça. Je citerai seulement son dernier ouvrage qui sera au cœur de l'échange avec Yvan Jablonka tout à l'heure. Le volume s'intitule Au bonheur des morts, dont on a beaucoup parlé, paru en 2015. Vassiane a beaucoup de titres. Elle a reçu la longue notice dans Wikipédia, mais je ne vais pas vous la faire. L'année dernière, elle a reçu un prix de philosophie à Monaco. Et voilà, Vassiane de Monaco. Voilà, Vassiane a aussi reçu le mérite, tu es chevalier du mérite wallon, n'est-ce pas ? Voilà, et moi je suis wallonne aussi, donc je souligne ce titre important. Et Vassiane a beaucoup de publications, un rayonnement considérable. C'est quelqu'un qui parle à différents publics et ça, c'est rare et précieux. Et donc aujourd'hui, à titre, oui, intriguant, les écologies de l'attention, où il va être question de morts, d'objets et d'animaux. Voilà, donc Vassiane, on est très impatients de t'écouter. Je vous remercie. J'aime particulièrement venir à Toulouse, ne fût-ce que pour l'amitié de Corinne, parce qu'il s'y passe plein de choses et parce que c'est une belle ville. Et je rappellerai que l'annonce de ce prix de Monaco, en fait je l'ai reçu quand j'étais ici à Toulouse l'an passé, et qu'on a eu le plus beau fou rire, je crois, que j'ai eu de ces dernières années. C'est l'intérêt d'avoir des prix et d'être nommé chevalier, etc., c'est que ça permet à ma famille et à mes amis de se moquer de moi. Et parce que Toulouse a manifesté une réelle amitié en colibétant ce sujet. Voilà, alors je vais vous parler aujourd'hui des écologies de l'attention, qui ne sont pas du tout, ce n'est pas du tout mon sujet. C'est que j'essaye simplement, parce que je voudrais commencer à travailler un peu sur qu'est-ce que ça veut dire faire attention, à quoi nous faisons attention. Et au moment où j'essaye de travailler ça, je me rends compte qu'en fait ça fait des années que ça trotte dans ma tête, notamment parce que j'avais un peu, ça trotte dans ma tête, Hans, le cheval qui savait compter, qui était un cheval berlinois très célèbre, était quelque chose qui avait déjà mobilisé toute une recherche chez moi. Et je me rends compte qu'en fait c'était cette question qui m'intéressait. C'était à quoi on fait attention, comment on fait attention. Et donc c'est un peu brouillon aujourd'hui, je vais devoir tenir mon texte parce que je suis encore dans les galops d'essai, pour continuer sur cette métaphore de Hans. Donc vous m'en excuserez. Mais je vais vous présenter aussi un ancien travail que je connais mieux parce que je me suis rendu compte à quel point ce travail que j'avais fait il y a des années d'ici était déjà en train de questionner qu'est-ce que ça veut dire faire attention, à quoi on est sensible, comment est-ce qu'on modifie nos sensibilités, qu'est-ce qu'on sait de la sensibilité. D'abord l'écologie de l'attention, il faut dire que c'est un sujet qui a mobilisé pas mal d'auteurs ces dernières années et notamment du fait de nos nouveaux rapports avec les machines, surtout les machines algorithmiques, les moteurs de recherche par exemple, dont on pense à juste titre qu'ils modifient nos attentions et qu'ils modifient nos régimes d'attention. Alors nous sommes ici dans le cadre d'une rencontre à Toulouse qui place l'histoire me semble-t-il sur une très jolie lumière et je cite le programme, celle de l'attention à ce qui vient. J'adore cette façon de définir l'histoire comme attention à ce qui vient. L'histoire comme attention à ce qui vient, dès lors, loin de ce qu'en tenait à la reprise d'un passé qui n'est plus ou dont on chercherait les traces, effectue un autre geste de reprise. En fait la reprise mais au sens du relais. Je pense que l'histoire comme attention à ce qui vient c'est vraiment une affaire de relais. Que nous arrive-t-il ? Que nous advient-il peut-être plus précisément ? Et c'est en ce sens que je voudrais m'intéresser au terme crucial de cette jolie proposition, celui de l'attention. Comment on fait attention à ce à quoi nous faisons attention ? Alors je sais qu'il y a eu des conférences qui ont déjà évoqué dans le cadre des rencontres qui nous réunissent et je sais aussi que, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ces rencontres parce que je suis arrivée seulement tard hier soir, mais je sais que le sujet de l'attention et des écologies de l'attention, plutôt des économies de l'attention parce que c'est en général sous ce sigle que la thématique de recherche circule, relève, souvent on s'intéresse quand on aborde ce sujet au formatage des subjectivités par une espèce de lissage et plus particulièrement quand les moteurs de recherche nous orientent. En fait, le fait par exemple que les moteurs de recherche formatent nos intérêts, un peu comme les autoroutes par contraste avec les chemins de campagne, formatent nos manières de nous déplacer en donnant accès à des sorties bien délimitées et en déterminant par de ce fait ce que nous expérimentons comme paysage et comme ce que veut dire voyager, par exemple. Alors à cette perspective essentielle, qui est une perspective critique et qui est vraiment nécessaire, Yves Citon dans son livre pour une écologie de l'attention, propose d'ajouter une perspective de résistance, c'est comme ça que moi je la traduis, une résistance qui va substituer plutôt qu'à se substituer à la notion d'économie de l'attention, celle, comme l'indique le titre, une écologie de l'attention. Et qu'est-ce que ce serait une écologie de l'attention ? Elle se fonde en fait, c'est une écologie, c'est une forme de prêter attention, une forme d'étude de l'attention, une forme d'attention à l'attention qui se fonde sur un très remarquable de nos attentions, très remarquable de nos attentions, sur lequel Yves Citon va insister. C'est que la dimension essentielle de nos attentions, ce sont le fait qu'elles puissent être des attentions conjointes et qu'elles sont, je pense, fondamentalement des attentions conjointes. Alors qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe ? C'est le fait de faire attention à ce à quoi d'autres font attention. Alors c'est une compétence, les psychologues dénotent chez les enfants dès l'âge de 9 mois, mais ce que les enfants dénotent chez les psychologues de l'âge de 9 mois, je peux vous dire comme grand-mère, ça me l'appelait bien plus tôt. Je le dis parce que c'est évident, tous les parents et les grands-parents dans la salle savent de quoi je parle. Et alors qu'est-ce que le bébé fait au moment où il atteint en principe l'âge de 9 mois ? Il commence à prêter attention aux choses auxquelles son père ou sa mère prêtent attention. C'est-à-dire qu'il fait attention à l'attention des autres. Si on porte son regard sur quelque chose, le bébé va suivre le regard et faire attention à ce qu'on fait de toute façon. Dans cette perspective, le remarquable, ce qu'on appelle le remarquable, ce qu'on remarque, est fondamentalement relationnel. Le remarquable, c'est toujours relationnel. L'expérience artistique dans cette perspective, ou plutôt les expérimentations artistiques, serait en ce sens, si on parle d'attention conjointe et de fabrication conjointe de remarquable, ce serait des laboratoires de mise en culture de l'accordage d'attention conjointe. Une expérience artistique, une performance artistique, c'est une création d'accordage d'attention conjointe. Or, en lisant, citons, mais revenu en mémoire, une expérience que j'ai menée moi-même, en psychologie, il y a une quinzaine d'années d'ici, dans le cadre de l'exposition laboratoriale. Pour vous dire, je suis psychologue, je suis philosophe et psychologue, mais je n'ai jamais fait l'expérience en psychologie et je n'avais pas du tout l'intention d'en faire. Mon boulot comme philosophe, c'est plutôt de les critiquer, de les démonter, etc. Mais, par une chance, Bruno Latour et Hans Ulrich Holbrich m'avaient demandé, pour l'exposition Laboratorium qui s'est passée en 1999 à Anvers, qui réunissait des artistes et qui réfléchissait à la notion de laboratoire, comment est-ce qu'on travaille ensemble, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'artistes, comment est-ce que les scientifiques travaillent sous une forme collective, avaient demandé, est-ce que tu pourrais venir nous montrer ce que c'est qu'une psychologie, une expérience en psychologie expérimentale. que j'avais étudiée, donc j'étais censée savoir en faire une. Donc, c'est la première et la dernière des expérimentations que j'ai menées. Pas parce qu'elle était mauvaise, elle m'a été assez intéressante. Et alors, pour représenter, puisque c'était dans le cadre d'une réunion avec des artistes, je me suis dit, il y avait une expérience qui me plaisait beaucoup, qui n'était pas très connue en psychologie, ni par les psychologues, ni par les gens. Et je me suis dit, ce serait intéressant de la montrer, c'est l'expérience de Stuart Wallins. Alors, c'est quoi cette expérience ? C'est une expérience qui arrive dans les années 60, 66 exactement, sur les émotions. Et il me semblait que c'était une parfaite expérience pour montrer, finalement, un lien possible entre l'expérimentation en psychologie et le travail des artistes. Pourquoi ? En fait, parce que Stuart Wallins décide d'interroger, d'une certaine manière, la possibilité, et ce n'est pas lui qui le dit comme ça, ça c'est moi qui le dis, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. En fait, ce qui me semble intéressant dans cette expérience, c'est que, bien avant l'invention d'Internet, eh bien, en fait, cette expérience montre la possibilité de créer une attention conjointe avec une machine, et qui montrerait d'ailleurs une des formes très intéressantes d'animisme chez nous. Un animisme par accordage d'attention ou d'intentionnalité. Ça me paraît peut-être très compliqué comme vocabulaire, mais une fois que vous aurez vu et qu'on aura terminé, vous allez voir, vous allez parler d'animisme par accordage d'attentionnalité, comme si vous disiez, mettez-moi un peu de sucre dans mon thé. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais commencer par l'expérience originelle, et vous comprendrez pourquoi, d'une certaine manière, elle pouvait intéresser, je pense, un contexte artiste, enfin, avec des artistes. Alors, on est en 1966, Stuart Wallins, spécialiste des émotions, en visite dans l'université, se dit, je vais mener une expérience, et je vais profiter de mes étudiants, ils font tous ça. Et alors, il va demander à des volontaires, des étudiants, à ses propres étudiants, de venir pour faire ce qu'il appelle une expérimentation sur l'effet de stimuli à connotation sexuelle sur des paramètres physiologiques. Là aussi, vous pourrez le dire comme une tasse de thé. Après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va leur présenter ça, ils ne le savent pas, mais ils vont le découvrir, des photos de semi-nudes femelles, pour le dire en anglais, de femmes à moitié nues, issus du magazine Playboy, et on va mesurer leur battement cardiaque pendant la projection des diapositives. Alors, les étudiants vont entrer un après l'autre, c'est chacun tout seul dans sa petite chaise de dentiste, Stuart Wallins leur explique, voilà, je vais mettre des petits trucs, des petits capteurs, etc. Écoutez, on a un tout petit souci, c'est que la machine ici, en fait, normalement, on aurait dû aller faire cette expérience dans les laboratoires de l'université, les laboratoires qu'on louche, la compagnie Ibel, mais pour le moment, il n'y a pas de labo disponible avant 6 mois, donc on a pris un vieil électrocardiogramme de l'université, il y a juste un petit souci, c'est qu'au lieu de simplement dessiner le rythme, il répercute le son, mais vous savez, pour regarder des diapositives de femmes à moitié nues, vous ne demandez pas beaucoup de concentration, donc ne vous inquiétez pas du bruit que vous entendez, laissez-vous aller, enjoy it, détendez-vous, et voilà, concentrez-vous sur les diapositives. Et alors le sujet va regarder les photos, et il va entendre pour certaines, avec certaines d'entre elles, son cœur qui... Et le cœur qui s'accélère, parfois qui décélère aussi, mais on va garder la version, et pendant toute l'expérience, et puis à la fin de l'expérience, Valins propose au sujet, pour le remercier, de choisir les photos qu'il a préférées. Et il constate que la majorité d'entre elles, une majorité très significative, sont celles qui ont été accompagnées d'une accélération du rythme cardiaque. Bien entendu, c'était le but de l'expérience, l'enregistrement n'était pas celui du cœur du sujet, mais un pré-enregistrement. Ce qui fait Valins à conclure qu'on peut, alors ça c'est mémo à moi, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi cette expérience dans le cadre de laboratorium, on peut être ému en étant habité par le cœur d'un autre. Alors, avec l'aide d'Isabelle Stengers, on a répondu oui, enfin j'ai répondu oui à la proposition de la tour et à M. le Richard Brut, et j'ai demandé à Isabelle Stengers de m'aider, ma complice de toujours, ne fût-ce que pour me protéger contre ma tentation de vouloir faire cette expérience le mieux que je peux, et qu'elle ne le faut pas. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit garant du fait de mettre des conditions, que je ne sois pas trop enthousiaste par rapport à cette expérience. On a changé deux, trois petites choses. Alors, un, on n'a pas pris des photos de semi-nudes femelles. On était en 99, je me suis dit, il n'y a jamais personne qui accepterait même des totali-nudes femelles. Il y en avait à toutes les bouches du métro de Bruxelles, ce n'était pas possible. Je veux dire, sur les photos, il n'y a pas de femme nue qui se promène dans les bouches du métro de Bruxelles. Je pourrais peut-être bien le préciser, il y a des publicités aux bouches du métro à Bruxelles. Mais ça, c'est la première chose. On ne l'a pas fait parce qu'on pensait que c'était un peu ridicule et on ne l'a pas fait parce qu'on voulait des étudiants mixtes. On ne voulait pas rien que des garçons. Et on ne l'a pas fait aussi parce que je trouvais que c'était un peu drôle, une jeune femme, j'avais, je ne sais plus moi, 35, 40 ans à l'époque, ou 40 ans, mais peu importe, qui demande à des garçons devant elle de regarder des photos de femmes nues. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, on a choisi plutôt des photos qui nous touchaient. On s'est réunis avec plein d'amis auxquels on nous avait en confiance. On a choisi des photos de presse, des photos primées par la presse, etc., qui nous avaient particulièrement touchés. Et la deuxième chose qui a changé, c'est qu'on a demandé aux étudiants que nous avons convoqués qui ne me connaissaient pas. On a fait ça dans une université où je n'étais pas connue du tout. Personne n'avait contact avec moi. Et on leur a demandé de revenir 15 jours plus tôt pour discuter avec. Et on a fait un film parce que, évidemment, je ne voulais pas faire cette expérience de psychologie expérimentale sur scène, dans le laboratorium, parce que déjà, toutes les écrans, elles ont déjà toutes les bonnes raisons de foirer. Mais si vous mettez un public devant, alors voilà, vous en ajoutez une, qui risque d'être un peu pesante. Et donc, on a fait ça avec, on a filmé ça, on a mis les choses bien au coin. Et ça a été au-delà de nos espérances par rapport à ce qu'on a pu apprendre. Et donc, ça fait un petit film de 15 minutes et je vous propose de le voir. Vous allez donc voir 99. Isabelle Stenger, c'est Vincent Desprez, in live. En train de mettre, si vous voulez bien mettre la vidéo. Donc, on est là pour 15, 16, 17 minutes à peu près. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Vous les regardez, je voudrais enregistrer certains des paramètres. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des choses que je vais mettre simplement sur vos poignées pour enregistrer. Oui, poignée gauche pour commencer. Je trouve un peu à droite. Rien sur la tête ? Rien sur la tête, non ? Je vais mettre quelque chose ici par contre. Je vous demanderai, ou bien vous relevez votre chemise, ou bien vous l'ouvrez. Il va falloir que je colle ça sur la coude de votre poitrine. Ça va ? Donc voilà, on peut commencer l'enregistrement. Les images vont bientôt arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous les remettre donc dans l'ordre où vous les avez vues. La première, la deuxième, la troisième. Celle qui m'a le plus touchée, c'est celle-là. D'accord. Donc la septième. Celle qui m'a le plus touchée, c'est celle-là. 4, 5, 6, 7, c'est ça ? Oui. Celle-ci, je crois. Oui, celle-ci. La cinquième. La septième. C'est la septième. La douzième. C'est la septième. C'est la septième. Voilà, donc on nous a demandé de revenir aujourd'hui. Donc après la première étape d'il y a une dizaine de jours. Et aujourd'hui, on voudrait discuter avec vous à propos de cette expérience et vous poser une série de questions. La première de ces questions qu'on a envie de vous poser, c'est bien, qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience ? Comment est-ce que vous l'avez compris, l'interprété ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles étaient nos questions ? Qu'est-ce qu'on cherchait ? Qu'est-ce qu'on cherchait ? Quand je suis rentré, et quand vous m'avez passé les moches, je ne sais pas comment. J'ai entendu rapidement un cœur qui bat. J'avais l'impression qu'on voulait savoir notre réaction par rapport aux photos qu'on nous montrait. de voir l'influence par rapport au bruit qui passait. Je ne sais pas, c'est... Et c'était quoi ce bruit ? Ça ressemblait un peu à des battements du cœur. J'avais l'impression... Je savais très bien que ce n'était pas les miens, tout en me disant que... Ça devait sûrement influencer mon comportement par rapport aux images. Je pense que l'expérience était en fonction d'un son. J'appréciais une image si mon cœur battait fort et je pensais que j'avais de l'émotion vis-à-vis de l'image. Et donc, je voulais juste prouver que si on mettait une pension derrière, on arrivait à faire croire aux gens qu'ils aiment bien ça, qu'ils aiment bien ça, qu'ils aiment bien ça, alors qu'en fait, il y avait du tout. Je crois, enfin... Ces histoires de cœur qui n'étaient pas les miens qui battaient, à mon avis, c'est que c'est pas... C'est pas ça que vous essayez de faire, de m'insuffiancer. J'imagine que c'était regarder autre chose, mais je ne sais pas très bien. La première photo, c'est vrai qu'elle m'a plus marquée. La première où mon cœur semblait aller vite, elle m'a quand même marquée. Parce que je me suis dit, tiens, mon cœur va plus vite. C'est seulement à partir de la deuxième photo que je me suis rendue compte que c'était sûrement pas mon cœur. Et alors, à ce moment-là, je crois que j'ai fait l'impact inverse de ne pas être marquée par les photos pendant lesquelles... Donc vous avez décidé de résister ? Non, enfin, c'était pas... Enfin, je me suis décidée d'être objective, mais je crois que inconsciemment, je résistais tout de même. Enfin, j'essayais d'être moins touchée par la photo pendant laquelle mon cœur battait plus vite, en croyant que physiquement, je le serais plus. Pendant le moment, je n'étais pas du tout conscient de... Enfin, je n'avais pas pensé au phénomène de ce qui se passait. Je regardais les images, je me souviens bien ce qu'on me disait. Donc, c'est en sortant que j'ai commencé à me demander... Mais non, disons, ils voulaient faire quelque chose avec leur son et j'ai fait des corrélations, je ne pouvais pas... Il y a des moments où je sentais que mon cœur était... Enfin, que j'étais calme et que, en une fois, dès qu'on changeait l'image, j'entendais que le bruit devenait beaucoup plus rapide alors que moi, j'étais tout aussi calme. On ne sent pas la différence, donc on se dit, mais c'est quoi ? Pourquoi ça change ? Je dis, tiens, on entend mon cœur, mais c'est pas mon cœur. Mais ça tombe, c'était vraiment mon cœur, et je me dis n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis persuadé que ce n'était pas mon cœur qui battait, que c'était un enregistrement et qu'on essayait, parce que, par rapport à certaines images, le cœur battait plus vite. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on essaye de m'affiancer ? Ce n'est pas possible de croire que son cœur commence à battre tout d'un coup alors que les images, hors de leur contexte, n'impressionnent pas vraiment. On peut trouver une photo belle ou pas belle, mais pas impressionnante. Disons que ce qui est bizarre, c'est que quand j'entendais que le bruit devenait, enfin, qu'il y avait plus de tension, j'essayais de voir peut-être dans la photo qu'est-ce qu'il aurait pu faire, qu'il y ait plus de tension. C'est possible, enfin, je ne sais pas. J'avais pris toutes les photos où, quand je vois la photo directement, je ne vois pas vraiment trop qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette photo et puis à la regarder un peu mieux, on se dit, tiens, cette photo, finalement. Je me suis rendu compte, il y a quelques photos où mon cœur battait fort, enfin, l'appareil ne battait pas, et ça me donnait assez de plaisir, quoi. J'ai vraiment senti l'image, la senti bien, avec tout, 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 j'en ai commissé à tout du monde. Et donc, je crois que j'ai montré cette photo-là. J'ai fait attention à ne pas choisir les photos pour lesquelles le cœur battait, quoi. Je crois que j'aurais quand même choisi celle-là, quoi. Mais, enfin, évidemment, on est toujours un peu influencés de Malekrissois, quoi. Et puis celle-là, parce que, je ne sais pas, parce que j'ai encore eu de l'émotion, peut-être même peut-être que celle-là a été embarquée dedans, parce que je sentais encore de l'émotion ponctuellement pour celle-là, celle-là et celle-là. Et à celle-là, je me suis bien m'a dit « Mais je m'en fous de cette photo. » Et pourtant, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je l'ai choisi comme ça. Enfin, je n'avais pas envie d'en choisir une troisième. Et je me suis dit « Mais celle-là, elle me rappelle quelque chose. » Donc, je vais prendre celle-là, mais elle m'intéresse. Enfin, c'est pas une photo qui m'intéresse spécialement. Parce qu'en fait, il faut vous préciser ici, c'est la septième. Je ne me suis pas posé la question si on me le demandait ou pas, mais je me suis dit « Mais c'est bizarre, à la limite, pourquoi est-ce que le bruit augmente si ce n'est pas moi ? » Qu'est-ce qui pourrait... Pourquoi est-ce que le bruit a augmenté sur cette photo-là ? Et est-ce que vous pensez que vous avez eu tendance à choisir plutôt ces photos-là ? Pas vraiment, parce que je ne me souvenais pas vraiment à la fin sur quelle photo le bruit avait augmenté. Ah d'accord. Et est-ce que vous pensez que même sans vous souvenir, ça aurait pu l'influencer quand même ? Je ne pense pas sur mon choix. Non, pas sur mon choix. Peut-être sur mes émotions sur le moment, mais pas vraiment. Je me disais « Tiens, sur cette photo-là, le cœur va plus vite. » Mais j'ai essayé d'avoir un rapport personnel quand même avec l'image. Au moment même, je suis sorti, je me suis dit « Haha, je suis là, ben ouais. » Et puis, oui, quoi. Je pense bien, quoi. On a tendance à se demander pourquoi la cadence augmente, et donc on se fixe plus et on regarde mieux qu'une autre. Je crois que j'ai choisi, sans le vouloir, je pense avoir choisi des images avec les battements de cœur. Est-ce que vous pensez que ça a quand même pu influencer ou pas ? Parce que le fait que vous nous enseignez... Oui, c'est très facile ou que ça a quand même pu m'influencer. Parce que même si on se le dit, on n'est pas sûr que ce n'est pas notre cœur, donc... Et vous avez eu tendance consciemment à dire « On ne me rappe pas » ou bien à laisser aller le truc l'un et l'autre. D'abord, on ne me rappe pas, puis je l'ai oublié. En fait, je ne l'ai plus entendu. Ah, vous l'avez oublié ? Oui, je ne l'ai plus entendu. Une fois que j'ai donné un sang, je te dis « Oui, c'est ça », je ne l'ai plus entendu. Je l'ai vu de manière purement négative. On essaye d'influencer ma sensibilité. Et ça, je trouve, entre guillemets, pas honnête, je veux dire non, parce que c'est évidemment pas honnête, je veux dire par là que, oui, on essaie de m'influencer. Et ça, moi, je l'ai vécu de manière assez négative. Moi, j'ai essayé de répondre au principe de l'expérience, dans le sens où on m'a demandé de regarder des images. C'est tout. Alors, je me suis dit « Je vais regarder les images. Je ne vais pas essayer de me faire influencer par le bruit et pas essayer non plus de résister au bruit. » Effectivement, il y a un rapport d'objectivation, puisque j'entends le cœur, par exemple, sur une image, je ne sais plus lesquelles, le cœur va plus vite. Donc, je me dis « Ah, le cœur va plus vite. Est-ce qu'on ne veut pas me faire, bon, prendre une décision par rapport à cette photo-là en particulier ? » Et alors, moi, je m'objective, parce que je me dis « Bon, est-ce que, effectivement, oui ou non, c'est une photo qui m'influence ? » Donc, oui, il y a une objectivation. Parce que dans un premier temps, s'il n'y a pas ce cœur qui bat, peut-être qu'on réagit tout de suite sans sortir de soi, par rapport à ça, on peut sortir de soi en disant « Est-ce que, oui ou non, c'est une photo qui me plaît ? » Donc, ça redouble votre liberté, en fait, au lieu de la supprimer ? Donc, peut-être que, oui, c'est contradictoire, parce que je disais que c'est purement négatif. Et puis là, par rapport à la question, je vis que je m'objective. Et donc, finalement, il y a quand même quelque chose de positif. Est-ce que je vous ai influencée ? Enfin, l'idée, c'était ça, à dire « Je ne vais pas me faire avoir. » Oui, mais me faire avoir par quoi ? Non, je sais que je ne vais pas me faire avoir, mais je savais que je ne vais pas me faire avoir. Donc, oui. Parce que j'aime bien me faire du paix, je ne cherche pas, en général, à me battre contre la nuit de prive, donc voilà. Si on se fixe sur le fait que je n'ai pas envie de me faire perdre, je n'ai pas envie de me faire perdre, alors je ne l'utilise pas. Mais alors là, on peut dire n'importe quoi. Et on sait que ça va être analysé après. Il faut jouer le jeu, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire, quand même. Donc, ça peut faire réfléchir, en tout cas, le sujet. Et maintenant, évidemment, le scientifique, dans quelques-unes, ne joue pas parfois dans l'expandome de l'égramme, avec son statut scientifique. Il a sa blanche, etc. Donc, je suis scientifique. Et à ce moment-là, on voit bien que le scientifique a beaucoup plus d'impact que si c'est un sujet. Donc, au nom de la science, on peut faire les choses qu'on a besoin. On vient ici parce qu'il y a 1000 francs gagnés. Et puis alors, parce que c'est rigolo, quoi, de passer des expériences, parce qu'on en a étudié en psycho, ou je ne sais pas, on entend tout le temps par des expériences. Les gens se font perdre, quoi. Et puis, pourquoi pas essayer ? Mais on sait très bien qu'on risque de se faire perner. Et que... Donc, on n'arrive jamais complètement innocent, quoi. On sait une quantité de choses avant. Enfin, ouais. Donc, c'est pas très naturel, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pensez qu'on n'allait pas s'apercevoir ? Oui. Oui ? Je le pensais. Oui, je le pensais. Voilà. Alors, comme l'indique cette dernière phrase qui est une petite plaisanterie d'un taquin réalisateur, vous pensiez qu'on n'allait pas s'apercevoir et que j'aurais pour moi plus naïvement « Ben oui, je pensais vraiment que vous alliez me croire, etc. » D'ailleurs, c'est revenu parce qu'on s'est revus après pour rediscuter du film, d'abord montrer le film aux étudiants pour leur demander la permission de diffuser leur image et discuter avec eux la manière dont ils recevaient ce film. et ils restaient stupéfaits à chaque fois qu'on se voyait en disant « On n'a jamais cru que vous seriez assez naïve pour croire qu'on allait vous croire. » Et moi, j'étais, malgré le fait que je sois philosophe, mais je ne le serais sans doute jamais assez, mais je restais convaincue que ça pouvait marcher, quoi. Je ne m'étais pas posé la question de savoir si ce faux cœur qui avait été mis en scène par Valine, etc. était crédible ou pas. Et comment les étudiants les répondent ? Au même titre que les étudiants du temps de Valine, c'était des étudiants psychos du temps de Valine. Ils avaient vu assez d'expériences pour savoir qu'on dupe les sujets pendant les expériences. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre les étudiants. Sauf que nous, on a eu l'occasion de leur demander et qu'ils ont eu l'espace pour pouvoir le dire. Et puis, quand j'y réfléchis maintenant, c'est vrai que c'était une analyse possible il y a quelques années d'ici, c'est quelle est la validité des expériences en psychologie expérimentale, etc. Maintenant, il me semble que c'est plus ça qui m'intéresse. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Les multiples choses intéressantes qu'on entend sur la manière dont ces sujets se sont articulés à la proposition qui leur était faite. Je veux dire que c'est assez extraordinaire qu'ils ont tous sélectionné majoritairement les photos. C'était la cinquième, la septième, la neuvième et la douzième. avec chaque fois. Moi, j'étais partie dans une expérience scientifique donc je me disais qu'il ne faut pas que ce soit la même photo à chaque fois. Ils avaient chacun, le premier voyait de 1 à 12, le deuxième de 2 à 1, etc. Pour être tout à fait sûr que la photo objectivement ne soit pas attractive. Ça vaut aucune espèce d'importance. Mais toujours est-il que même ceux qui, dès le début, avaient dit j'y crois pas, je résiste, etc. Ils avaient au moins 3 des 4 photos dans leur préférence. Ils étaient un peu surpris d'ailleurs de le découvrir mais pas autant surpris de découvrir que ce que j'ai été moi-même qu'ils ne m'avaient pas cru. Il faut voir aussi que c'est ça et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui c'est que s'ils étaient surpris d'autant plus que certains disaient avoir oublié voire activement essayer de ne pas laisser influencer. Moi, je dirais simplement qu'il y a quelque chose qui est très beau qui sort de ce qu'ils ont fabriqué avec cette expérience et qu'ils se sont accordés le term attunement en anglais si joli pour ça c'est un accordage une mise en accord des rythmes et je crois qu'ici il s'agit d'un accord non seulement des rythmes mais de l'attention ils ont en fait je le dirais maintenant avec les termes de l'écologie de l'attention ces étudiants ont tous accepté une invitation à faire exister du remarquable avec celui qui le dit le plus explicitement qui dit quand le coeur a battu j'ai cherché dans la photo ce qui avait bien intéressant et bien en fait c'est ça qu'ils ont fait ils ont accepté une invitation à faire exister du remarquable ce que la machine a fait finalement et je reprends donc les termes de citons ici c'est inviter à remarquer et elle est si je parle alors comme le philosophe Alfred North Whitehead non seulement un appât pour décentir lui disait Alfred Whitehead disait une proposition philosophique c'est un appât pour décentir et bien ici aussi je dirais que non seulement la machine est un appât pour décentir mais un appât pour démarquable alors plus intéressant encore je trouve c'est que les sujets interrogés avaient différentes raisons de choisir les photos qui étaient corrélées au rythme cardiaque certains décrivant une expérience corporelle d'emballement à la première entraînée à emballer les autres ils disent même la première en balle et les autres très jolies cette utilisation très bizarre du terme emballer d'autres disaient que lorsque le coeur s'accélérait ils ont regardé la photo et donc chacun avait de bonnes raisons et des raisons différentes d'avoir réussi à s'articuler à cette machine en fait en quelque sorte ils ont délié leur attention de ce que l'expérimentateur leur proposait de ma proposition et ils l'ont relié à autre chose aux propositions de la machine productrice des bâtiments et le plus surprenant c'est qu'au moment même ils ne s'en sont pas rendus compte c'est bien qu'ils ne s'en sont pas rendus compte ils sont simplement laissés capturer d'une certaine manière ce dont d'ailleurs témoigne la surprise de certains lorsque je leur annonçais qu'ils avaient choisi les 5ème, 7ème, 9ème et 12ème photos je dirais que ils se sont donc accordés à la machine sur le mode d'une attention conjointe c'est à dire en considérant la machine comme animée c'est à dire dotée d'une intention ils se sont sans doute demandés mais pas avec des mots mais d'une certaine manière leur réponse était une réponse à la question que me veut-elle ou que me veut-on dont cette machine assume la délégation d'intentionnalité que me veut-on dont cette machine assume la délégation d'intentionnalité alors ceci peut se lire d'une certaine manière à la lumière de ce que l'anthropologue de l'art Alfred Gell a traité dans son livre traduit en français par l'art et ses agents en fait Gell aborde le problème de la production des œuvres artistiques du point de vue de l'anthropologie et de l'anthropologie sociale l'anthropologie dit-il est l'étude des relations sociales il faut donc envisager la production des objets artistiques dans ces relations en assumant que les objets eux-mêmes doivent être considérés comme des agents sociaux dotés des caractéristiques que nous accordons aux agents sociaux alors Gell essaye donc de sortir la question de l'intentionnalité du cadre étroit des seules actions humaines et du cadre étroit dans lequel notre conception l'a enfermé et va ouvrir la notion d'agent et donc doté d'intentionnalité à d'autres êtres que les êtres humains alors par exemple pour Gell un bouclier qui est décoré pour nous peut avoir une valeur esthétique à tous ces boucliers qu'on va chercher dans d'autres cultures mais dans le cadre de la culture où il a été fabriqué c'est d'ailleurs le problème de Gell ou dans le combat dans lequel il est utilisé il n'a pas du tout cette valeur esthétique en fait il fait peur il fascine il protège voire il capture l'attention de l'ennemi mais en soi ce bouclier avec un dessin par exemple géométrique ou simplement une spirale qui se referme sur elle-même ne signifie rien ne symbolise rien il agit ce bouclier est fait agir il affecte et transforme en fait ce bouclier est donc un agent c'est à dire un médiateur d'autres agentivités il est médiateur d'autres intentions d'autres manières d'agir alors le concept d'agentivité c'est que le traducteur français du livre l'art et ses agents a traduit par intentionnalité ce qui ne me semble pas très heureux le concept d'agentivité c'est un concept d'ailleurs qui vient donc du terme agency en anglais et ce n'est pas une très jolie traduction alors Descola propose agence et moi j'ai trouvé chez Bruno Latour dans son lit face à Gaïa une bien plus jolie traduction il parle dans une version très spinosiste de puissance d'agir l'agentivité ce serait la puissance d'agir et ce qui est intéressant avec cette proposition c'est que le fait d'agir d'être actif d'être doté d'agentivité c'est à dire de puissance d'agir n'est plus posé comme une manière de classer les êtres dans la perspective de Gell il y aurait des êtres qui seraient ontologiquement agents et d'autres qui seraient ontologiquement passifs ou patients et bien en fait l'agentivité où la puissance d'agir est relationnelle variable et s'inscrit toujours dans un contexte un bouclier peut avoir une puissance d'agir dans un contexte donné est-ce qu'il a une puissance d'agir une fois que c'est un objet artistique pour nous ? oui mais c'est une autre puissance d'agir c'est d'autres intentionnalités qui vont être d'une certaine manière qui vont le traverser non seulement l'oeuvre peut fasciner capturer ensorceler prendre au piège son destinataire mais c'est sa puissance d'agir dans la matière contenue dans la matière même de l'oeuvre affaire qui elle-même contrôle l'artiste si on se met dans une perspective plus du côté de Sauriau c'est-à-dire que l'oeuvre aussi appelle l'artiste à être fabriqué et c'est l'artiste lui-même qui devient patient l'oeuvre donc si je comprends Gell Alfred Gell dans les termes de Bruno Latour en quelque sorte et ce serait la meilleure définition de la puissance d'agir l'oeuvre fait faire elle se fait faire par l'artiste et elle fait faire à ceux à qui elle est destinée le bouclier fait faire l'arme fait faire et c'est pas la même chose du tout le bouclier peut fasciner capturer l'arme fait tuer par exemple le bouclier peut aussi rendre plus témérés au combat il fait faire au guerrier ennemi bref il y a une cantine cascade de faire faire qui commence à émerger et c'est dans ce type d'ontologie que nous nous situons avec je crois la machine Valins la machine à faire battre les coeurs en effet parce que les sujets me semblent témoigner de deux choses d'abord ils explorent avec cette machine un thème qui a été désigné et qui revient très très souvent depuis qu'on parle d'ailleurs des machines algorithmiques et qui d'ailleurs est plus largement qui caractériserait notre époque qui était notamment repris par le philosophe Derita c'est le thème du spectral il y a du spectre dans cette affaire là ce thème revient avec d'autant plus de force que les machines algorithmiques gagnent de plus en plus de puissance dans notre vie dans nos vies on parle à présent d'expériences de hantise à propos des machines comme Google les moteurs de recherche etc car c'est bien ce que font les machines qui capturent l'attention qui la modifient qui la détournent ou qui la façonnent nous vivons comme l'ont vécu les sujets de l'expérience une expérience de hantise il y a une machine qui est hantée avec une machine hantée en quelque sorte ou comme l'écrit l'artiste spécialiste de ces machines hantées Jean-Noël Lafargue une machine en fonctionnement qui perpétue les intentions de celui qui l'a créé alors retour à l'expérience on peut donc comparer la machine au coeur qui bat au moteur de recherche en ce que ces machines ces moteurs de recherche opèrent et je reprends ici les termes de Citon un embrayage méta intentionnel encore une fois pour sucré le thé ce soir un embrayage méta intentionnel c'est à dire que les machines engagent à une autre perception du monde engagent à un autre mode d'attention font un espèce de basculement du mode d'attention en fait d'une certaine manière les sujets de l'expérience valine c'est ça qui m'intéresse c'est dans ça que je vais les comparer aux sujets que nous sommes par rapport aux moteurs de recherche aux machines algorithmiques aux iphone etc etc nous sentons autrement par la sensation d'autrui autrui étant un ensemble d'intentionnalité ou de puissance d'agir que réunissent toutes ces machines productrices soit de sensations soit de cognition soit de chemin à parcourir soit de battement cardiaque si on parle de l'expérience valide ensuite je pense qu'à un niveau subjectif ils ont exactement ils ont également traversé une expérience que citons appelle joliment la distraction il faut être terriblement distrait pour que ça puisse arriver ce genre de choses je vais dire chaque fois que je désigne le tabou je repense à mon expérience c'est une façon de magité utile voilà et c'est vraiment intéressant parce que cette distraction citons va la va l'accorder va la comparer à l'attention flottante des psycanalystes et cet état de distraction est à la fois le produit de l'expérience avec le battement de coeur induit et elle en est à la fois la condition sans distraction ça n'aurait pas marché il fallait un minimum de distraction pour que ça puisse fonctionner l'attention de nos sujets a été dirigée par quelque chose d'autre ils ont laissé leur attention se laisser capturer par d'autres processus qui demandaient que d'autres choses soient remarquables la distraction donc la distraction donc soyez attentifs c'est très important ce que je vais dire ici la distraction la distraction n'est pas faute d'attention bien qu'on puisse dire que c'est le moment où l'attention est prise en faute la distraction est plutôt attention détournée apostrophée par autre chose qui demande à être remarquée en fait on pourrait aller plus loin et dire que la distraction est désobéissance à une convention de ce qui est à remarquer vif les distraits le distrait accorde une importance à autre chose qui échappe aux autres or cette distraction est sans doute quelque chose qui relève d'autres manières de sentir manières qui sont à l'oeuvre lorsqu'on le se laisse conduire lorsqu'on donne prise à d'autres systèmes d'appels à remarquer ce que j'appelle par exemple des signes dans le sens de ce qui interpelle les demandes de traduction sur d'autres modes que ceux usuellement utilisés pour connecter les choses les médiums par exemple les clairvoyants semblent des signes ils seraient en quelque sorte des distraits ils ont des formes d'attention qui échappent aux configurations de sens familière comme par exemple lorsqu'on fait attention à ce qu'on appelle les synchronicités des événements qui arrivent en même temps mais qui sont bizarres on voit trois fois un même oiseau blanc au moment par exemple de la mort de quelqu'un qui aimait particulièrement les oiseaux blancs ou sa chronicité où il y a une musique qui passe au moment la musique qu'il préférait passe au moment où justement on pense à lui et des choses comme ça mais c'est aussi ce que font j'ai découvert les psychanalystes jungiens qui prêtent attention à ces synchronicités et aux coïncidences qui troublent la psychanalyste jungienne Marie-Laure Colonna évoque ainsi dans un de ses articles la manière dont elle a accueilli une étrange coïncidence advenue lors d'une de ses analyses elle raconte alors voilà elle s'apprête elle part en vacances et elle décide pendant ses vacances d'écrire un texte et elle voudrait écrire un texte qui implique une de ses analysantes c'est important l'analysante et donc elle décide de la décrire comme un cas clinique comme les psy peuvent faire et puis elle se rend compte après l'avoir écrit qu'il y a trop de trucs qui vont rappeler enfin qui vont lui qui vont indiquer qui elle est donc elle décide de modifier certains détails de sa vie d'omettre certaines choses et finalement ce qu'elle va faire elle va s'inspirer des détails de la vie d'un analysant un autre pour remplacer ce qu'elle omet ce qu'elle a effacé chez la jeune femme dont elle parle et elle va lui donner un nom clair parce qu'elle décrit finalement à cause de l'analysant dont elle prélève la partie féminine pour la mettre à la place donc chez son analysante elle décrit une personnalité lumineuse et solaire et elle va lui donner un métier qu'elle avante une activité réussie dans les relations publiques elle revient de vacances et elle voit à ce moment là l'analysant celui qui a prêté une partie de son âme à sa consœur de cure et il lui annonce que pendant les vacances il a rencontré une jeune femme qui travaille dans une boîte de relations publiques où elle réussit brillamment c'est une jeune femme dit-il lumineuse, chaleureuse d'ailleurs elle s'appelle Claire Marie-Laure Colonna l'auteur hésite puis décide de lui faire part de cette coïncidence c'est là où ils sont brillants les jeunes bien j'adore ce genre de truc alors mais est-ce vraiment une coïncidence ? ne serait-ce pas plutôt un phénomène de synchronicité auquel cas il y a sans doute un sens plus profond que cette démonstration de télépathie contre-transférentielle à saisir là-dessous pour un chinois cultivé écrit-elle cette coïncidence signifiante aurait paru normale pendant 5000 ans les chinois se sont demandé qu'est-ce qui aime à se produire ensemble et ils ont bâti leur culture notamment leurs analyses historiques selon le principe de correspondance et d'analogie si la psychanalyste donc prête attention à ces coïncidences pour leur offrir une traduction en termes de synchronicité c'est parce que dit-elle ces phénomènes ont valeur de choc de choc moi de choc choc c'est le chouquin de Lorenz c'est une toute autre histoire parce que je pensais de tsunami en fait parce que voilà je pense qu'il y a vraiment un bouleversement de type presque météorologique donc ces phénomènes ont valeur de choc et alors voilà ce qu'elle écrit c'est parce que l'élément a-causal vient heurter la conscience déranger son organisation et sa tranquillité que la synchronicité est précieuse en termes d'évolution psychique le calédoscope de la personnalité est secoué par un instant de scandale pour la logique qui provoque l'éveil le réveil l'accès à une dimension plus sensible et plus complexe de la réalité voici me semble-t-il une bien intéressante manière de penser une des versions possibles de l'histoire comme attention à ce qui vient qu'est-ce qui aime à venir ensemble comment ce qui est en train d'advenir aime advenir à la suite de ce qui est advenu et en même temps en même moment que ce qui advient je voudrais signaler en passant qu'il me semble que l'expérience artistique d'une certaine manière propose des épreuves similaires je rejoins de ce fait Yves Citon qui propose de passer par des médiateurs artistiques et je suis en cela Jean-Marie Schaffer car il nous demande quelque chose de très exigeant et en même temps de très confortable d'accepter de ne pas comprendre tout de suite ce que Schaffer appelle une situation de catégorisation retardée sur le mode de l'expérimentation moi j'ai adoré lire ça je veux dire devant des oeuvres d'art on est parfois tellement perplexe et puis on se dit si on me demande ce que j'en pense je ne saurais rien dire du tout j'attendrais bien que quelqu'un me dise ce que j'aimerais bien qu'il me dise vous voyez ce que je veux dire qu'il me dise quelque chose sur lequel j'ai pu commencer à fabriquer mes propres sensations et puis à ce moment là apprendre qu'en fait une situation retardée que vous avez parfaitement le droit d'être bête d'être hésitant de ne pas savoir et de changer d'avis je trouve que c'est magnifique ça nous met tellement plus à l'aise au travail de la pensée par rapport aux oeuvres d'art les oeuvres d'art les expériences artistiques plutôt dans cette perspective sont des laboratoires puisque ce sont des laboratoires qui nous mettent à l'épreuve de la dissonance ne pas comprendre ne pas pouvoir retrouver les catégories juelles c'est en fait une épreuve sur et au travers l'attention une épreuve sur les opérations qui rendent remarquables ou qui attendent d'être remarquées ou une opération de tri modifiée et qui modifie nos modes attentionnels si t'on raconte ainsi les expérimentations je vous laissez par simple plaisir parce que j'ai été voir sur internet ça vaut vraiment la peine les expérimentations d'un groupe d'artistes performeurs qui s'appelle l'ordre du troisième oiseau vous tapez simplement ordre du troisième oiseau qui élabore des rituels d'attention pour des oeuvres oubliées ou négligées et ces rituels ces protocoles attentionnels sont des rituels d'attention conjointes attention ralentie approfondie par la performance en fait ce qu'il appelle un activisme attentionnel il y a des oeuvres qui sont dans les musées que personne ne regarde qui sont reléguées dans des petits coins etc et puis cet ordre du troisième oiseau et bien ils vont et ils vont par exemple une demi-heure faire attention à cette oeuvre lui donner de l'attention je trouve que c'est vraiment magnifique je trouve qu'on est là à la fois dans des régimes d'équité épistémologiques esthétiques affectifs mais aussi des régimes qui sont des régimes qui transforment un peu nos régimes d'obligation morale faire des choses qui ne d'une certaine manière dont l'utilité n'est pas perceptible n'est pas immédiate moi je dis des choses inutiles et fondamentalement éminemment nécessaires comme l'air qu'on respire totalement inutile mais éminemment nécessaire l'art est comme l'air qu'on respire inutile et éminemment nécessaire l'histoire inutile et éminemment nécessaire mais si on peut le dire comme ça c'est toujours un peu risqué mais bon alors oui c'est risqué parce que l'inutile c'est un mot risqué il faut ajouter absolument éminemment nécessaire après mais il suffirait qu'on l'oublie et à ce moment là ça peut donner des politiques culturelles qui ne sont pas pas inintéressantes d'un point de vue historique mais d'un point de vue historique seulement pour en revenir au thème de l'attention et de la distraction tout ceci montre une très jolie dimension de la distraction comme forme d'attention particulière en fait elle est la distraction est le contraire de la négligence la distraction c'est une forme d'attention particulière qui est le contraire de la négligence Brulot Latour en fait reprend à Michel Serres une distinction que je trouve féconde lorsqu'il envisage les origines du religieux voici ce que Michel Serres écrit mais il il parle des doctes les doctes ne disent jamais quel mot sublime la longue place en face du religieux pour le nier la négligence qui n'a point de religion ne doit pas se dire athée ou mécréant mais négligent la notion de négligence fait comprendre notre temps Latour ajoute à ce stade le mot religion ne fait rien d'autre que de désigner ce à quoi l'on tient ce que l'on protège avec soin ce que l'on se garde donc de négliger et quelques lignes plus loin autrement dit être religieux c'est d'abord se rendre attentif à ce à quoi d'autres tiennent c'est donc pour partie apprendre à se comporter en diplomate voilà posé je vous l'annonce les deux termes qui vont guider la fin de mon exposé mais comme il me reste 5 minutes c'est de faire on va la faire au triple galop alors je ne vais pas la faire la fin trop vite je vais parce que je pense que vous avez envie d'un temps pour discuter aussi avec l'expérience Valins on pourrait aussi la retisser un peu donc je vais voilà les deux thèmes que je voulais aborder avec vous et je vais le faire un peu vite mais ce n'est pas trop grave parce que je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais envie de partager c'est à dire que j'ai pu formater un peu les chemins que j'avais envie de suivre la première chose que j'avais envie de faire c'était de reparler de la négligence et de constater à quel point finalement nous avons vis-à-vis de certains objets peu de négligence et nous sommes dans des régimes d'obligation de ces régimes d'obligation donc je dis inutiles mais nécessaires moi j'ai beaucoup travaillé sur les régimes d'obligation qu'on a vis-à-vis des morts ce que j'appelle régimes d'obligation c'est que j'étais très étonnée du fait que les gens font des choses incroyables pour leurs défunts je veux dire invraisemblables il y a des gens qui ont le défunts j'ai entendu parce que j'ai collecté des histoires des gens qui reçoivent des défunts en rêve qui disent tu ne peux pas vendre la maison ils ne vendent pas leur maison alors que si le parent l'avait dit d'autres sont vivants vous entendez déjà le gamin qui aurait dit je vends ma maison si ça me plaît c'est pas comme ça et puis une fois que les gens sont défunts les conseils les ordres les choses qu'on fait pour eux j'ai entendu des choses absolument invraisemblables j'ai une de mes amies qui est montée en haut de l'Everest il faut dire j'ai de courageux mais en plus avec l'ourne de sang de son père sur le dos et ça ne pèse pas rien simplement pour qu'il puisse voir un beau lever de soleil enfin vous imaginez j'ai une dame qui m'a écrit après l'apparition de mon livre pour me raconter qu'elle est allée jusqu'en Namibie avec les cendres de sa mère pour les disperser dans le plus beau désert du monde un an de formalité administrative pour arriver en Namibie et se faire voler la voiture avec les cendres et de voir et puis maintenant et c'est magnifique parce qu'après un moment de désespoir on travaille toutes les deux là-dessus c'est bien sa mère pourquoi est-ce qu'elle est allée en Namibie parce que sa mère avait envie de voyager ben voilà elle voyage quoi on est d'accord là-dessus sa mère lui a échappé elle a trouvé un moyen c'est comme ça qu'on travaille quoi sa mère a trouvé un moyen d'échapper elle a fait une fille elle a fait une fille posthume je trouve que des carrières post-mortelles sont absolument fabuleuses et donc moi je suis très intriguée par ces régimes d'obligation et dans une perspective d'écologie de l'attention j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont les gens prennent soin des objets et j'ai compris grâce à un travail magnifique de l'octave de baril que les raies de riz ces marchés de brocantes ces vides, greniers, etc pourquoi est-ce que les gens vendent ça en euros plutôt que de jeter justement parce qu'on ne peut pas jeter et ce n'est pas seulement une espèce de vertu écologique qu'on ne jette pas on ne gaspille pas, etc parce que ces objets sont porteurs de vie et pour certains sont porteurs d'attachement parce que c'était la pendule de mon grand-père mais il n'y a plus les aiguilles et je ne peux pas l'acheter quand même même s'il n'y a plus les aiguilles et je ne peux pas la vendre parce que sans les aiguilles elle ne vaut plus rien et pourtant il faut qu'elle continue sa carrière d'objet d'attachement et donc c'était un peu de ça dont je voulais vous parler mais il n'y a pas grand-chose je ne suis pas encore très loin et Octave de baril a fait parfaitement bien le travail c'est de montrer que les régimes d'attention aux objets sont des régimes d'attention à des choses qui ont été remarquées enfin remarquées mais au sens très large du terme c'est-à-dire des attachements qui se prolongent dans des carrières biographiques d'objets et que Octave de baril dit d'ailleurs on peut faire l'histoire de ces objets et ces objets sont porteurs d'histoire ne fût-ce que l'histoire des attachements dont ils ont été le témoin et je trouve que c'est absolument génial parce que c'est une façon de prolonger la vie d'une certaine manière prolonger la vie des personnes on ne peut pas les garder tous il y avait un archéologue qui disait que dans sa famille il y avait une boîte et chaque génération mettait une petite dent les loupes du dernier etc mais que quand la boîte arrivait à la génération suivante il fallait enlever quelques objets pour pouvoir remettre des nouveaux objets de la génération nouvelle et que la question qui rendait tout le monde perplexe c'est qu'est-ce qu'on enlève parce qu'autrement la boîte va être saturée et qu'est-ce qu'on va enlever est-ce que c'est cette petite dentelée est-ce que c'est la médaille du grand-père est-ce que c'est la montre de la grand-mère etc et je trouve que c'est très joli cette attention et que ce soit parfois même un déchirement que d'enlever un objet de la boîte et donc ces attentions aux objets je trouve que c'était vraiment intéressant en disant c'est une façon de prolonger des biographies de prolonger d'une façon de prolonger et donc on rejoint la machine Valens en quelque sorte non seulement parce que ces objets sont dotés d'une forte intentionnalité sont dotés d'histoire mais vous font sentir et quand ils vont dans la vie d'une nouvelle personne ils vont faire d'une certaine manière l'histoire dont ils sont porteurs reste partiellement présente et active et c'est une façon aussi de prolonger la mémoire des morts que d'honorer et de respecter les objets de ne pas les jeter avec chaque tradition vous êtes assez vraiment marrant parce qu'on pourrait mettre ça en contraste avec la tradition que dénote ce merveilleux anthropologue qui est Patrick Williams qui a étudié chez les manouches la manière dont ils traitent leur mort chez nous on n'en parle pas ça veut dire que quand quelqu'un est mort chez les manouches on ne peut plus prononcer son nom on ne peut plus dire ses plaisanteries et certains de ses objets préférés devront être brûlés c'est très étonnant on se dit mais en fait c'est une stratégie d'oubli alors que c'est tout on pourrait penser c'est une stratégie d'oubli alors que c'est tout le contraire essayez de ne pas dire un nom ne pensez pas au mot éléphant jusqu'à demain je crée un trou dans votre langue je crée un trou dans votre pensée l'éléphant va y vous couper tout l'espace c'est à dire qu'en fait une fois que vous créez un trou dans la langue tout l'espace est contaminé par ce qu'il y avait dans le trou que vous venez de créer si vous décidez que vous ne pouvez pas prononcer le nom de quelqu'un tout l'espace autour du trou que vous venez de créer dans la langue est contaminé par ce nom donc c'est le contraire d'une stratégie d'oubli et le fait de ne pas utiliser ces objets Patrick Williams explique très bien c'est une stratégie de respect c'est pour ne pas mal les utiliser on est presque je pense qu'on est dans une même perspective d'attachement sauf que le respect a pris une autre forme alors je ne vais pas faire des analogies ou dire c'est la même chose c'est pas la même chose bien entendu c'est pas la même chose mais je pense qu'il s'agit de solutions différentes à des problèmes qui sont très similaires comment ne pas oublier comment honorer comment faire qu'une vie ait pu être reconnue comme vie ayant été vécue pour parler comme Judith Butler et je pense que tous ces objets de raiderie etc voilà ceux dont ils sont porteurs et dont ils sont témoins c'est de notre immense et très exotique capacité ça devient long hein chérie je pensais que c'est le chien qui allait me donner le premier alerte mais il est meilleur que lui de notre immense notre très belle capacité à être d'une certaine manière très exotique à ce niveau c'est de continuer à avoir des régimes d'attention avec des êtres qui continuent à être là alors qu'ils pourraient ne plus l'être ça c'était mon deuxième sujet mais finalement j'en ai dit assez bien donc je pense que je ne vous ai pas complètement volé sur la marchandise et le troisième je voulais vous parler d'Alba mais je pense qu'elle est là et c'était pas la peine de trop en parler je voulais parler des régimes d'attention aux animaux et je serais partie alors là je peux vous le faire vite on vient de découvrir que les perroquets Kéa qui sont des merveilleux perroquets ça s'écrit Kéa Kéa donc Kéa sont des perroquets de Nouvelle-Zélande sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années d'ici parce qu'ils ont défrayé la chronique tellement ils font des dégâts ils démontent tout ce sont des redoutables ils vous démontent une voiture en deux temps trois mouvements et puis il y a eu à un moment donné des ennuis avec eux parce qu'ils avaient prélevé des morceaux de viande sur les moutons vivants donc ils se rendaient très antipathiques en même temps les Néo-Zélande les adorent donc les Kéas sont des redoutables clowns ils font des frasques etc et on vient de découvrir une nouvelle chose à leur sujet qui les rend encore plus intéressant c'est qu'en fait ils ont ils ont une possibilité de contagion émotionnelle sur le mode du jeu et ça veut dire quoi ? ça veut dire que les Kéas peuvent lancer un cri et quand ils lancent cette espèce de sifflement très particulier ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer comme ça c'est un appel au jeu et on l'a même testé et donc dès que ce cri retentit tous les Kéas se mettent à jouer et s'ils n'ont personne à côté d'eux parce que par exemple on a diffusé le cri parce que les chercheurs ont essayé par un enregistrement ils se mettent à jouer tout seuls ils font des cabrioles ils sautent en l'air etc et donc il y a une espèce de mécanisme qui les met d'une certaine manière dans une émotion dans un affect jeu on est typiquement dans le registre éthologique c'est à dire de quoi les Kéas sont capables et de quoi on les rend capables de quoi les Kéas sont capables et de quoi on les rend capables c'est à dire d'une certaine manière comment ils rendent les autres capables d'être modifiés émotionnellement et comment eux-mêmes peuvent être affectés dans une éthologie des affects ici et je me suis posé la question en lisant ces recherches en me disant tiens mais comment est-ce que les chercheurs ont découvert ça comment ils ont eu ces idées et je me suis dit ils ne m'étonneraient pas ils n'en parlent pas dans leurs articles scientifiques qu'eux-mêmes ces chercheurs soient affectés par ce crime c'est ça qui les a rendus attentifs et en pensant à ça en me disant mais ces chercheurs doivent être eux-mêmes peut-être vous voyez ils ne sont pas indifférents et si j'allais sur le terrain je n'avais pas la disponibilité pour ce genre de choses leur en parler ou voir je ne suis pas persuadée mais j'ai quand même une bonne idée qu'il s'est passé quelque chose si j'étais un chercheur c'est comme quand ils ont entendu la première fois les chercheurs qui ont entendu la première fois l'air à rire c'était aussi un événement qui était de l'ordre du risible enfin du risible dans le bon sens du terme et donc je me suis dit tiens c'est étonnant ça ne m'étonnerait pas que certaines choses certains contagions émotionnelles passent la barrière interspécifique et puis j'ai réfléchi je me suis dit mais je n'arrête pas de le vivre tous les jours je baille comme mon chien baille et j'ai découvert dernièrement en fait que vous savez l'appel au jeu que les chiens font c'est à dire ils sont bien accroupis sur les pattes de devant en fait comme elle n'a pas beaucoup d'occasion de rencontrer des chiens que ça lui manque terriblement de temps en temps elle me traite comme un chien et elle me fait ça et j'ai constaté que c'est comme les kéas ça marche je ne peux pas m'empêcher de sauter à pieds joints pour y aller faire une battue et de me dire oui on joue c'est génial etc etc alors que j'ai toujours détesté jouer c'est vraiment très marrant et donc je me dis tiens ça passe et puis même plus sérieusement donc là c'est peut-être en effet c'est très artificiel c'est très induit et tout je pense qu'il y a des attentions conjointes interspécifiques qui sont intéressantes et que j'ai envie d'explorer c'est que depuis j'ai eu ce chien depuis pas très longtemps je l'ai adoptée il y a début avril et nous sommes en pleine phase de socialisation qui n'est pas qui n'est pas aisé pour elle parce que c'est visiblement ce qui a précédé ce qui a précédé cette adoption n'a pas été facile du tout mais ce que je fais je fais des balades qui durent 2-3 heures tous les jours parce que c'est la meilleure manière visiblement pour elle de commencer à penser que je suis humaine parce que ça va être nécessaire à un moment donné qu'elle me reconnaisse un statut d'humain ce que j'ai constaté c'est que je vis en régime d'attention conjointe absolument extraordinaire je n'avais jamais vu je n'avais jamais vu certaines rivières et en fait maintenant je les entends parce qu'elle les entend il y a des tas de bruits que je n'entendais pas je veux dire le monde s'est peuplé j'avais pris l'habitude de me promener en solitaire et il y a des tas de choses que je ne voyais pas les parfums m'arrivaient peut-être oui il y a des tas de choses et je remarque le fait de promener avec un être d'une autre espèce surtout qu'il ne raconte pas d'histoire et qu'il ne mobilise pas votre attention parce que ça ça joue aussi mais le promener avec un être d'une autre espèce est un formidable opérateur de création d'attention conjointe interspécifique je veux dire par là j'entends vraiment le monde s'est vraiment peuplé il y a des tas de choses qui n'existaient pas dans mes promenades ou dans les lieux que je fréquentais dans mes promenades qui se mettent à exister et aussi des choses par exemple j'ai vu des chauves-souris que je n'avais jamais vus je ne savais pas qu'il y avait des chauves-souris et c'est parce qu'une nuit à deux heures et demie du matin elle m'a demandé pour aller promener je me suis dit qu'il n'était pas idiote et puis en fait elle voulait simplement être dehors et j'ai vu des chauves-souris simplement parce que c'est ça qu'elle voulait voir à ce moment là et des tas de choses que j'ai vu et donc régime inter-spécifique mais je vais dire aussi on n'est pas dans l'inter-spécifique avec les bébés quoique les bébés ils deviennent humains ils ne le sont pas pleinement naissants je pense aussi que des régimes d'attention conjointe avec un bébé c'est pas seulement le bébé qui les acquiert c'est le parent aussi qui apprend à faire attention et à voir et à percevoir des choses qu'on ne perçoit pas parce que les bébés sont des petits aliens malgré tout et donc voilà je voulais parler des animaux en tant que peut-être chance dans la perspective que ouvre Dona Raoui peut-être chance de peupler différemment le monde par des régimes d'attention conjointe dans une écologie de l'attention pleinement écologique je vous remercie excusez pour le désordre de la fin c'est mieux quand même merci bonjour merci je vais pas parler longtemps parce que sinon ça va durer trop longtemps je voudrais vous remercier parce que j'ai vraiment réagi j'ai j'ai rarement été aussi émue en plus dans une conférence ce qui est étonnant en fait si je le suis c'est que je suis arrivée est-ce que je peux raconter quelque chose voilà ça va être un peu long mais si vous avez envie je m'arrêterai en cours de route ce matin je suis allée j'habite à Gaillac ce matin je suis allée emmener mon fils 16 ans qui partait en voyage avec une amie à Londres je l'ai déposé chez cette amie je suis entrée et au moment où elle a décidé de l'emmener en fait elle s'est aperçue que son sac à dos était trop lourd pourtant on avait analysé et ce matin j'avais réservé la même remarque je lui avais dit il pèse un peu mais c'est bizarre tu as rajouté quelque chose il avait rajouté un portable un ordi portable et cette femme lui dit mais cet ordi est un peu lourd Diego puisqu'il s'appelle ainsi lui dit non pas vraiment etc on analyse pendant un petit moment on le sous-pèse on le sort et décide parce que quand il veut quelque chose il y arrive il décide de le reprendre et elle dit c'est dommage parce que toute la journée tu vas devoir le porter etc et elle lui dit si tu enlevais ce portable si tu le laissais là tu vivrais une expérience tout à fait différente de ce voyage parce que tu serais sans rien sans aucun attachement parce que Diego explique qu'il en avait besoin non pas d'un point de vue technique réel mais besoin de le porter un doudou ça s'appelle comment on appelle ça l'objet transitionnel etc sachant que cet objet transitionnel l'est comme il l'est aujourd'hui alors qu'avant il avait d'autres formes je vous passerai sur les détails parce que ces formes ça partait de peluche à plein d'autres objets et donc ce faisant ils partent ensemble tous et je les abandonne en quelque sorte et je me tourne vers un qui traîne devant et c'était des portes vitrées abandonnées parce qu'elles ne servaient à plus rien puisque cette femme était en train de transformer sa maison et elle me dit je lui dis tu vas faire des serres et elle me dit non je voulais faire des serres mais ça ne me servira pas vraiment alors je dis ah peut-être que moi ça peut me servir alors je me sers et je prends ces portes vitrées et je m'en vais à la maison où je les dépose avant de venir ici et c'est là qu'au moment où je dépose des objets je m'aperçois que ma banane mon sac à main en quelque sorte complètement plein de tous mes objets d'identité etc je les avais laissés dans cette maison et donc je suis sans rien du tout et à la maison je me dis il faut que j'aille à Toulouse pour écouter des conférences etc et donc je n'ai pas un centime à la maison et donc je cherche partout parce que carte bleue de ça et je cherche et j'ouvre un tiroir et je trouve un porte-monnaie et un porte-monnaie et je vais me tourner vers la personne qui est derrière moi ici cette dame qui est là ce porte-monnaie appartient à ma mère et j'ouvre et je constate ma mère est morte il y a 13 ans j'ouvre et je constate qu'il y a un billet de 10 euros et dedans des pièces mais alors pourries je peux vous les montrer tout à l'heure vous verrez je vous en donnerai une en souvenir et là je prends et je me dis je vais prendre le train avec et j'ai pris le train effectivement et j'ai donné ce billet et j'ai pu payer ça et j'arrive ici j'arrive ici et je tombe sur cette dame qui vient ici pour travailler avec des collègues sur la mort etc cette personne accompagnée la mort de ma mère on était toutes les deux ensemble je ne l'ai pas vu depuis des années et ça ça a été très fort j'ai eu beaucoup beaucoup d'émotions et donc je voulais vous dire tout cela et je voulais finir aussi par une dernière image en arrivant ici devant la gare j'ai vu un monsieur un clochard totalement comme les photos qu'on a pu voir là d'accord et il avait sur ses genoux un petit chien mais tout petit petit mais très beau et il le caressait d'une manière telle que j'ai vraiment eu beaucoup 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 d'émotions j'ai été et j'ai senti une joie un bonheur chez cet homme pendant quelques secondes et c'était étonnant tout cela pour vous dire que je vous remercie et je terminerai en disant que je ne savais pas que j'allais venir voir cette exposée hier je n'avais pas fait attention au titre en question et c'est une amie qui m'a attiré l'attention vers votre et cette amie en question je l'ai laissée là-bas chez Flory alors que moi je voulais aller écouter l'exposé auquel elle s'adresse maintenant voilà tout ça pour vous remercier c'est un peu compliqué mais je ne pouvais pas ne pas vous le dire c'est la première fois de ma vie que je prends la parole comme ça en face et après une intervention merci bonjour merci c'était très intéressant je voulais juste vous demander du coup par rapport aux animaux si vous partagez un peu le point de vue de monde animaux de Vonne avec ce que je crois qu'il s'appelle et qui justement voit comme une superposition comme une attention conjointe je trouve que c'est un peu comme si ça transcendait un peu ces deux ces divers mondes que chaque espèce peut avoir enfin voilà je ne sais pas ce que vous en pensez oui vous avez parfaitement raison et vous montrez exactement les pistes avec lesquelles je pense Vonneux Kull est fécond donc Vonneux Kull pour ceux qui n'auraient pas qui seraient en retard on va dire ça comme ça donc Vonneux Kull c'est le biologiste théoricien de ce qu'on appelle les mondes vécus les Oumwelt et donc pour Vonneux Kull chaque animal vit dans un monde du fait d'abord de ses organes sensoriels et perceptifs donc par exemple une tique qui est l'animal presque paradigmatique chez Vonneux Kull elle est aveugle elle est sourne donc de quoi se compose son monde quand on est aveugle et sourd il se compose de l'odeur de l'acide butyrique qui dégage les glandes de riparche et les mammifères de la chaleur dans l'équipe du sang elle est sensible à la chaleur liquide du sang elle est sensible à la peau des mammifères et au fait qu'il y ait des endroits sans poils et elle est sensible à la chaleur du soleil et le chien ne doit pas manger sa laisse et la tique donc est dans un monde composé de quelques signaux composé de quelques signaux si vous retrouverez qu'il s'en laisse alors plus un animal en général est complexe plus son monde se peut alors une des difficultés chez Vonneux Kull en effet c'est que d'une certaine manière les mondes animaux ne sont plus des mondes fermées sur eux-mêmes c'est à dire on vit dans une espèce de monde qu'on ne peut pas partager avec autrui alors qu'en fait le monde ne cesse et je pense que c'était le fait qu'on prêtait beaucoup moins d'attention aux relations interspécifiques d'abord à l'époque que ce qu'on y prête maintenant et que Vonneux Kull essayait d'abord de rendre en fait il avait un projet qui était très intéressant c'est de montrer à quel point les animaux sont sujets de leur monde sujets non pas au sens de personne etc mais simplement parce qu'ils sont sujets de perception et surtout sujets de signification pour Vonneux Kull en fait l'animal ne perçoit que les choses qu'il signifie donc il est un accordeur de signification et ne signifie que les choses qu'il perçoit donc on est dans le truc finalement dans une définition où on ne peut pas choisir mais c'est ça qui est intéressant mais le problème de Vonneux Kull c'est comment ça se fait que ces mondes se rencontrent finalement il y a beaucoup plus de relations interspécifiques comment ça se fait que les oiseaux de certaines espèces font attention à ce que chantent les oiseaux d'autres espèces non seulement pour les imiter mais pour ne pas chanter en même temps qu'eux par exemple comme le monde Bernie Kroos il y a une attention une qualité d'attention aux autres par exemple dans les symphonies qu'on peut entendre dans les paysages sonores de telle sorte à ce que les chevaux les sondes ne se chevauchent pas dans les mêmes fréquences tout ça il faut l'expliquer on peut l'expliquer qu'en imaginant que les nouvelles sont beaucoup plus souples et qu'il y a composition de nouvelles et quand je dis que je suis moins sensible au mouvement de jeu du chien est-ce que c'est purement artificiel ou c'est parce qu'une longue domestication de plus de 15 000 ans fait que nous sommes très canisés et les chiens sont très humanisés voilà peut-être que ça joue aussi et que le fait qu'on soit si sensible au chant des oiseaux le fait qu'on puisse être ému par le chant des oiseaux etc il n'est pas impossible aussi que ce soit en effet des ouveltes qui puissent se croiser se composer composer les uns avec les autres je ne sais pas si ça répond un peu oui 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 comme philosophe je ne alors là je vais suivre ici la merveilleuse philosophe qui est Émilie Hache dans son livre ce à quoi nous tenons c'est comme philosophe je ne veux jamais devenir une moralisatrice ou une morale ou une philosophe par contre je peux être sensible à l'esthétique et à l'éthique et donc je ne vais jamais dire nous devons ou nous etc parce que nous devons ne plus s'en suivre que d'un jugement je serais plutôt deleuzienne en disant pas la morale mais l'éthique au sens éthologique là il est très spilosiste et l'éthologie c'est quoi ? c'est la science des manières d'être c'est-à-dire la science pratique expérimentale de ce dont les êtres sont capables je dis expérimentale parce qu'il s'agit d'expérimentation par contre et c'est là où je retrouve Emilia je ne sais pas ce que j'ai annoncé c'est je suis extrêmement intéressante là où les gens font des actes moraux et donc si les gens considèrent qu'il y a des régimes d'obligations nouveaux dus au fait d'une nouvelle qui se recompose etc alors je suis très intéressée et je peux l'accompagner ce que j'appelle accompagner c'est-à-dire relayer analyser soutenir et des choses comme ça ça c'est mon travail comme philosophe voilà mais je ne peux pas m'en empêcher évidemment de soutenir et célébrer les nouveaux régimes d'obligations moi les régimes d'obligations je pense que c'est à partir de ça que vous avez tissé votre question les régimes d'obligations par rapport aux objets me trouvent extrêmement intéressants ça veut dire que nous ne sommes pas complètement négligents c'est ça en fait c'est pour ça que j'avais tellement insisté sur la notion du fait que la négligence pour moi est un vrai problème et que la distraction est au contraire d'un mode d'attention je pense que l'attention aux objets ou en tout cas des formes d'attention aux objets qui luttent contre la négligence ce sont des régimes d'obligations qui font de nous des êtres autrement moraux pas autrement que dans le passé mais autrement que ce à quoi on pourrait s'attendre venant de nous Bastienne je voulais revenir parce que évidemment ce que tu nous as montré à travers le film c'était étourdissant la façon parce qu'au fond j'ai eu l'impression quand même quand dans leur façon d'analyser ce qui s'était passé ils mettaient beaucoup plus l'accent sur vous qui manipuliez la machine et à travers la machine qui manipuliez les personnes qui participaient à l'expérimentation que la machine comme telle c'est à dire que derrière la machine c'était vous qui le mettez en question non ? Une fois qu'on a été présents c'est ça qui est intéressant ils s'articulent à la machine en train de dire qu'ils n'ont pas pensé qu'une fois leur témoignage on est complètement dans la machine quand il est dans la relation avec elle et puis d'un seul coup en effet qui était derrière la machine c'est ça c'est le moment là qu'on a parlé avec eux c'est ça qui est intéressant ce qui était intéressant c'était le registre de la duperie on a été berné on a été dupé etc c'est drôle que le vocabulaire au fond de l'expérience était si peu présent dans la restitution qu'ils avaient de ce qu'ils avaient vécu il y en avait peu qui disaient oui c'était vous vouliez tester quelque chose sur nous c'est étonnant comme tout de suite on était justement au fond dans un registre moral une dernière toute petite oui je vous en prie c'est de vous en prie nous aussi quand on voit l'expérience dans le film on se pose exactement les mêmes questions c'est à dire on se demande si son coeur bat plus fort quand le son bat plus fort donc ça se poursuit à l'infini en fait l'expérience la valise avait lui-même mesuré les vrais battements cardiaques des gens pendant qu'il faisait le truc ne fût-ce que pour qu'on ne lui renvoie pas l'argument oui oui mais vous dites que c'est votre machine mais les gens peut-être que leur bat leur coeur a aussi été augmenté nous on ne l'a pas fait et lui dit que les battements cardiaques n'ont pas été augmentés chez les gens eux-mêmes moi je dis que c'est un peu simpliste comme raisonnement de la part de Valenice qu'est-ce que je fais si j'ai plus de laisse moi je trouve que c'est un peu simpliste d'abord pourquoi est-ce que ça devrait être purement unimodal en fait toute cette expérience montre que les gens sont terriblement transmodaux qui sont capables de passer de registres de sensorialité battements de coeur vision sensations corporelles etc alors pourquoi est-ce que les battements de coeur devraient induire une augmentation du rythme du battement de coeur moi je pense que de façon s'il s'est passé quelque chose qui fait que c'est passé par d'autres registres par exemple il y a des gens pour le moment qui étudient j'ai oublié les noms mais qui étudient la manière dont la respiration des gens peut terriblement ils parlent d'empathie thoraxique donc la respiration des gens dans une salle de cinéma ils ont fait un test ils ont mesuré les respirations des gens qui assistent à un film et qu'est-ce qu'ils ont constaté c'est que ces respirations sont discordantes au début du film et que plus on avance dans la séance plus les respirations s'accordent donc le fait d'être avec des gens en train de regarder un film il semblerait que la façon de respirer des gens se mettent à une espèce de même rythme de même diapason mais c'est magnifique un truc pareil dont on sait aussi que dans l'écriture il y a des rythmes de respiratoire qui sont modifiés que par exemple les gens qui écrivent que les gens qui écrivent il y a un rythme respiratoire très particulier un certain type d'écriture en plus je me dis la capacité respiratoire enfin en tout cas non pas la capacité mais le rythme respiratoire a aussi joué de même que les sensations de même que la tonicité musculaire etc donc tout ça c'est un faisceau de sensations et donc Valins en disant ouais ouais je sais bien les sujets n'ont pas leur coeur n'a pas été affecté donc c'est bien la machine qui les influence j'ai dit mais tout le corps mais tout le corps on ne sait pas ce dont un corps est capable merci pour votre question bonjour moi j'ai une question toute bête j'ai lu votre livre aussi au bonheur des morts j'en viens je suis en train de le terminer parce que dans mon travail je suis un master 1 d'anthropologie donc dans mon travail de mémoire je pense que je vais l'utiliser donc je vous en remercie par avance de l'avoir écrit j'ai juste un petit problème avec le terme même d'écologie en fait vous en parlez beaucoup dans le livre comme étant le milieu etc mais en fait j'aimerais juste savoir comment vraiment vous le définissez un peu plus simplement en fait d'abord le terme je l'ai repris d'abord en m'inscrivant dans la veine d'Isabelle Stengers qui parle d'une écologie des pratiques et donc qui parle d'une véritable écologie des praticiens notamment le fait que ces praticiens puissent apprendre à ne pas avoir besoin par exemple d'insulter les non praticiens pour pouvoir définir pouvoir se définir non pas contre les autres non pas en insultant que les scientifiques apprennent par exemple à se définir non pas en insultant les non scientifiques que les médecins apprennent à se définir non pas en insultant ceux qu'ils appellent les charlatans etc donc il y a d'abord cette écologie là l'écologie des pratiques aussi c'est le fait d'apprendre à répondre aux obligations de ces pratiques c'est à dire ce à quoi vous obligent vos objets ce que vous exige pour être bien traité même une molécule exige pour être bien traité et puis et puis de cette écologie des pratiques je suis arrivée à dire les praticiens des sciences humaines ne sont pas très écologistes quand ils s'occupent de sujets comme le retour des morts enfin je prétends du retour des morts etc puisqu'ils ont besoin d'attribuer ça à des notions de croyance qui est une façon d'insulter la manière dont les gens vivent leur expérience et de renvoyer ça à des subjectivités en disant ne fût-ce que le fait d'avoir besoin d'expliquer il me semble problématique pour moi devoir expliquer un phénomène c'est décréter son anomalie je n'ai rien contre le fait de décréter l'anomalie d'un phénomène mais il faut savoir que c'est ça qu'on est en train de faire de décréter une anomalie quand on explique pourquoi les gens sont sociaux ça veut dire qu'on considère qu'il n'est pas normal d'être social on dit oui c'est un faux problème on est sociaux les molécules enfin les bactéries pas les molécules pas jusque là mais peut-être mais les bactéries sont sociales tous les êtres vivants sont sociaux mais avec des formes de socialité très différentes les orang-outans sont sociaux même s'ils vivent très seuls quand les primatologues disent que les orang-outans ne sont pas sociaux Dominique Lestel répond très gentiment alors les fermiers texans non plus puisqu'ils vont à 50 km les uns de chez les autres et il a raison je vais dire qu'est-ce que ça veut dire être social et donc décréter par exemple comme le font les sciences humaines l'anomalie enfin décréter qu'il y a une question une explication on me demande souvent pourquoi est-ce qu'on aime les animaux et je refuse de répondre à cette question pourquoi ? parce que je dis répondez-moi alors à la question pourquoi aimons-nous les enfants ? il est normal d'aimer les enfants il ne serait pas normal d'aimer les animaux j'ai décidé de rendre les choses normales de normaliser ça fait partie de mes pratiques de philosophe c'est là où la morale chez moi s'inscrit où il y a de l'ordre de la norme c'est que je normalise les choses je veux dire j'ai considéré que les gens tenaient un discours avec des pratiques avec leurs défunts qui étaient normales c'est-à-dire je voulais les normaliser dans le sens où je refusais de les expliquer parce que les expliquer aurait été décrété comme un normal ça c'est écologisé et c'est là où les sciences humaines ne sont pas très écologistes puisqu'elles rendent le milieu malsain parce que chaque fois qu'on décrète que les expériences sont anormales vous amplifiez d'une certaine manière la toxicité du milieu dans lequel ces expériences sont vécues puisque les gens vous disent eux-mêmes j'ai jamais osé en parler je ne peux pas en parler parce qu'on va croire que je suis folle je ne peux pas donner de sens à ce que je vis puisqu'il n'y a pas de sens puisque c'est irrationnel puisque tout le monde etc alors qu'une fois qu'on a normalisé ces expériences qu'on a rendu normal la plus banale du terme c'est normal de parler à son nom je ne dis pas que tout le monde fait ça mais c'est normal vous écologisez le milieu vous le rendez un peu moins toxique je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je pense qu'on va s'en tenir là en vous remerciant toutes et tous vraiment merci voilà c'est une autre prestation merci à vous merci à vous